Bonsoir, aujourd'hui c'est vendredi, 18 octobre. La police mexicaine attaquait l'arme lourde, obligée de relâcher les fiches de joie, Joaquin El Chapo Guzman. A peine arrêté, Ovidio Guzman Lopes a été libéré par des dizaines d'hommes masqués du quartier de Sinaloa qui ont paralysé la ville de Kulia. Les autorités mexiciennes de sécurité ont confirmé, en grandit, 18 octobre, avoir commencé à arrêter le fils d'un narcographique, Joaquin El Chapo Guzman, au cours d'une opération non-privale. Un homme, présenté comme un thème, Ovidio Guzman Lopes, a d'abord été interpellé par une fatouille d'une trentaine de policiers après une attaque contre la fatouille de la garde nationale d'un navire de Kuliaquan dans l'Etat de Sinaloa. « Cette opération a été mal préparée », a déclaré le ministre mexicain de la défense, Luis Crescensio Sandoval. Pendant la conférence de presse sur le Kuliaquan, la capitale de l'Etat de Sinaloa, OED, l'évasion d'El Chapo, expliquant qu'il avait été décidé de ne pas arrêter au Vidio Guzman Lopes. « Nous sommes sur place, ont agi de manière précipité et n'ont pas atteint l'ordre des préquisitionnaires et ont commencé à insouler des coupes de peau », a précisé M. Sandoval. Le secrétaire d'Etat de la sécurité et de la protection des Crescensio Sandoval, a expliqué que l'opposition a été prise de quitter les liées et ces douleurs pour éviter plus de violences dans l'enconne et assurer que les calmes reviennent dans la vie. L'autre raison qu'il a poussé les policiers à lâcher les suspects est l'effet qu'ils ont rapidement été interclés par des dizaines de dents masqués et un d'armes lourdes. Des lancers de l'annonce d'arrestation des membres du quartier de Saint-Loha ont également attaqué la police et l'armée dans les autres endroits de cette ville de 750 000 habitants, décédant des voitures et transformant leurs centaines quartiers en zones de guerre. Des habitants ont été contentes depuis et abandonnés les voitures pendant qu'ils écrivent les suicides. Huit personnes ont trouvé la mort dans cet état. Le quartier de Saint-Loha est franchement entre les fils d'El Chapo et l'Ismael et Mario Sambada, l'un des pères fondateurs de cette même organisation. El Chapo a été condamné à jouir aux Etats-Unis à reclusion à perpétuité, considéré comme les narcotraficants les plus puissants au monde. Il a acheminé aux Etats-Unis au moins 1 200 tonnelles de cocaïne sur une carte de cible. Malgré son arrestation, l'organisation continue d'acheminer la majorité de la drogue qui entrent aux Etats-Unis et quelques jours après la fin du procès de leur père à New York. Deux défis de drogue trafiquants dont un ville de Guzman ont été coupés de trafic de drogue par la justice américaine. Faire diminuer la criminalité. Le président mexicain ne cesse d'exprimer sa volonté de faire diminuer la criminalité dans son père depuis son élection en décembre dernier, mais sans grand succès. Il a pourtant mis en place d'un garde national afin de rendre la police de responsabilité qui convient à un combattant depuis plusieurs années à l'armée, déployé depuis 2006 dans le cadre d'une organisation offensive et généralisée contre les crimes organisés. Selon plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, cette bataille menée par les militaires est un effet qui a accroître la violence dans le peuple, déchiré par des rivalités entre les différents quartiers. Depuis des données officielles, font état de la mort de quelque 250 000 personnes, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer l'endroit de tuer dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. Un record a été battu en 2018 avec 33 749 tués, selon ces mêmes sources, avec 23 063 mortes jusqu'à 1 août. Il est possible qu'une nouvelle règle de violence soit battue pour l'année en Corse. ... ... ... ... ... ... Musique 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 Malheureusement, la situation de la criminalité immédiate à Amersi qui est terrible. J'habite ici à Messique depuis décembre 2009 et je veux la violence a augmenté considérablement. La situation des crimes en Messique est la responsabilité non seulement du gouvernement mais aussi du gouvernement américain parce que les armes sont vendues des États-Unis. Et la drogue de Messique est comme la drogue entre les États-Unis et les armes entre Messique. Et cette situation continuerait plus beaucoup d'années. Et je suis d'accord que le gouvernement mexique a à faire que tout peut diminuer la criminalité. Mais la situation est compliquée. La violence, quelques jours, tu vas voir dans la rue, dans différentes régions de paix. Principalement au nord de Messique et au centre de Messique. Ce sont les deux zones dangereuses pour certaines personnes. En ce moment, je suis ici à Léon. qui est l'État de Guanajuato. Voisin de Guanajuato et l'État de Michoacan qui est dangereux. Il montre ici, à Guanajuato, où tu peux trouver quelques villes violentes, comme Celaya, Salamanca, Pénramo, qui sont jusqu'aux voisins de l'État du Mexique. Au domicile. Et la situation du centre de Messique est terrible. J'espère que la situation de la criminalité peut diminuer en ce gouvernement de Laps Obrador. J'ai cette espérance. Mais nous devons espérer comme sera la lutte contre les crimes organisés du quartier de Mexico. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez vous apprendrez le français, pour le gouvernement français, venez ici à Classe Portée de la Diamante. Nous pouvons faire la laissons des français à quelques lieux au monde. A traverser Skype. Partagez cette vidéo avec la famille, et aimez tout le monde. S'il vous plaît, s'abonner à ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi. S'il vous plaît, s'abonner. Et comme toujours, un salut spécial à mes amis en France, au Canada, au Mali, au Cameroun, à différentes pays en Afrique, on parle français, à toutes les personnes qui parlent français au monde. Merci, merci beaucoup. Et à demain, commentaire s'en nouvel. Merci et bonne nuit à tous. Au revoir.